Alors, Daniel Cohen, je voudrais qu'on commence avec vous parce qu'on voit beaucoup de défis pour l'économie française, pour le monde des semences, mais un contexte quand même relativement incertain avec des doutes pour les entreprises. Alors, est-ce que ces doutes sont fondés? Est-ce que le contexte est si mauvais que cela? Bien, merci. Merci à tous et merci de votre invitation. Oui, indiscutablement, nous sommes toujours dans une crise dont l'histoire certainement se souviendra comme étant la crise qui, par certains aspects, a répété ce qu'on a connu dans les années 30, à savoir une situation dans laquelle, pendant maintenant cinq années consécutives, dans certains pays, on pense à la Grèce, la croissance aura été négative. Des taux de chômage en Espagne, en Grèce, de l'ordre de 27, 28 %, c'est-à-dire les taux où Hitler, en Allemagne, est parvenu au pouvoir en Allemagne en 1933. Ce qui est plus grave encore, c'est que, d'une certaine façon, cette crise répète, alors c'est le macroéconomiste qui parle maintenant, toutes les erreurs qu'on avait commises dans les années 30, à savoir, pour l'essentiel, l'idée que l'austérité budgétaire est la meilleure façon de regagner la confiance des marchés quand les marchés vous désertent. C'était l'idée, en Allemagne, du chancelier Brunning, du président ouvert aux États-Unis. Nous avons eu en France la déflation Laval. Les marchés ne vous font plus confiance. Il faut retrouver la confiance des marchés en menant une purge budgétaire qui va montrer que nous gérons bien nos finances publiques. Et le résultat est le même que celui qu'on avait connu dans les années 30, à savoir que, voulant réduire les déficits, on réduit autant la croissance, voire plus encore la croissance qu'on réduit les déficits. Il y a un concept que les économistes maîtrisent depuis les travaux de John Maynard Keynes, publié après la crise des années 30, c'est le concept de multiplicateur. De combien la croissance est réduite quand je réduis le déficit budgétaire de 1%. Dans les années 30, les calculs savants qui ont été faits disent de 1,6 fois la réduction du déficit budgétaire. 1% de réduction du déficit budgétaire, 1,6% de croissance en moins. Et donc un effet sur le déficit final qui est réduit d'autant, d'une certaine façon. Le FMI a refait les mêmes calculs pour notre crise. 2008-2012, le chef économiste du FMI étant un Français, désormais je crois bien connu Olivier Blanchard. Blanchard refait les calculs. Que trouve-t-il comme multiplicateur pour la crise aujourd'hui ? 1,5%. C'est-à-dire quasiment le niveau des années 30. Et pour la même raison. Dans les années 30, on appartenait à un système monétaire qui s'appelle le gold standard, l'étalon or, qui interdisait toute politique économique. On n'avait pas de politique monétaire puisqu'on était attaché à l'or, donc on ne pouvait pas créer de l'or comme ça. Et puis, on n'avait pas de politique budgétaire pour les raisons que je viens de dire, qui est que lorsque les marchés ne vous font plus confiance, n'ayant pas la capacité d'imprimer de la monnaie pour faire face à ses besoins, il faut mener une purge budgétaire. On s'est retrouvés d'une manière tout à fait extraordinaire, aberrantes au regard de l'histoire, dans la même situation. Aberrantes au regard de l'histoire car l'euro est en réalité l'enfant, le petit enfant des débats qui se sont passés dans les années 30. Après la seconde guerre mondiale, Keynes a expliqué à la communauté des économistes et à la communauté des gouvernements, voilà les erreurs que vous avez commises. Vous avez mené des politiques pro-cycliques. Quand tout va mal, vous aggravez le mal en essayant de montrer que vous êtes plus vertueux que les autres. Pourquoi ? Parce que l'étalon or vous oblige à le faire. Solution de Keynes, proposée à la conférence de Bretton Woods en 1944, créez une monnaie mondiale. Et vous n'aurez plus ce problème de la rareté de l'or. Vous pourrez créer de la monnaie à concurrence de vos besoins. Et vous deviendrez des adultes. Vous ne serez plus victime du fétichisme, un peu comme des bébés de l'or qu'il faut avoir pour donner l'illusion qu'on est plus prospère que ses voisins. L'euro est né de ces réflexions. Les Américains ont écarté évidemment cette idée d'une monnaie mondiale puisque pour eux la monnaie mondiale existait déjà, c'était le dollar. Mais les Européens l'ont pris très au sérieux. On a eu plusieurs plans qui se sont succédés. Dans les années 50, on a eu l'Union Européenne des Paiements qui était inspirée par cette idée. Puis on a eu le plan Werner 70, le plan de l'or. Et l'euro est l'enfant de cette réflexion intellectuelle. Et ils répètent les mêmes problèmes. Donc oui, crise très sévère, crise économique, crise du chômage, crise du moral et puis aussi crise intellectuelle. L'euro a été mal fabriqué. On n'a pas réfléchi, quand on a pensé l'euro, à la possibilité d'une crise aussi sévère que celle qu'on aurait. On n'a pas pensé aux besoins impérieux de créer à côté d'une union monétaire une union bancaire. Alors qu'aujourd'hui, ça nous paraît complètement évident. On fait une monnaie unique, mais pas un système bancaire commun, fédéral. Ce qui fait que quand une banque est en difficulté, c'est à l'État, où cette banque est domiciliée, de venir à son secours, sans aucun mécanisme de péréquation des coûts avec les autres pays. Et avec une spirale terrible comme celle qu'on a connue en Espagne, qu'on connaît encore en Espagne, qu'on a connue en Irlande, qu'on connaît en Grèce. Et à Dieu de garde qui pourrait contaminer la France. Pour résoudre ce problème, on dit, bon, eh bien, on s'est trompé, on va faire une union bancaire. C'est ce que l'année 2014 nous promet de faire. Donc on va avoir, enfin, un superviseur européen. Mais ce superviseur européen ne disposera d'aucun moyen financier pour venir au secours des établissements dont il aura déclaré qu'ils sont en faillite. Et en l'absence d'un accord sur les mécanismes de recapitalisation des établissements financiers en difficulté, on aura peut-être le pire des mondes. À savoir, un régulateur européen qui dira, toi, t'es en faillite, et puis qui aura besoin de démontrer sa crédibilité, qu'il est sévère quand il le faut, sans avoir le parachute qui est une instance fédérale capable d'aider la banque en question à prendre ses pertes, se recapitaliser. Donc on aura peut-être encore en 2014 le pire des mondes. Autre situation qui ressemble beaucoup à celle des années 30, même si ça n'est pas de la même ampleur, la déflation, la baisse des prix. Nous sommes aujourd'hui, comme dans les années 30, dans une situation où, ne disposant pas de la dévaluation pour remettre les compétitivités à niveau, les pays qui souffrent d'un déficit de compétitivité par rapport aux autres doivent mener une purge salariale. C'est la seule solution pour retrouver de la marge. Le problème, c'est qu'un pays, l'Allemagne, a gagné des marges tout à fait considérables et remarquables dans les années 2000, créant un delta de compétitivité par rapport à tous les pays. On dit du Sud, mais c'est tous les pays. C'est la France, et l'Italie, et l'Espagne. Il en reste quelques pays au Nord, mais en termes de masse, c'est tous les autres pays. créant un avantage de compétitivité d'environ 20% quand on fait la correction des salaires par la productivité, ce qui fait qu'aujourd'hui, les autres pays, pour retrouver ces 20% manquants, doivent réduire leurs salaires, ce qui crée de la déflation salariale, ce qui crée une inflation aujourd'hui quasiment nulle. Vous avez vu les chiffres qui sont sortis sur l'inflation dans la zone euro. 0,8%. Très loin de l'objectif de 2% que la Banque centrale eux-mêmes s'est imposée pour assurer le fonctionnement d'économies. 0,8% en moyenne, ça veut dire qu'il y a un tas de secteurs, d'entreprises, qui en réalité sont confrontés à une baisse de leurs prix. Ça veut dire des difficultés de financement, d'endettement. C'est exactement ce qui s'était passé dans les années 30. Alors, c'était beaucoup plus grave dans les années 30. Les prix en cumulé avaient baissé d'un tiers dans les années 30. Un tiers de baisse du niveau général des prix. Avec le résultat que la dette était devenue insupportable pour toutes les entreprises, notamment les PME, dont les prix baissaient alors que la dette, elle, ne baissait pas. Mais on est dans une situation à nouveau très proche. Donc voilà le tableau de base pour se faire peur. Oui, cette crise est sévère. Oui, c'est une défaite de la pensée, pour parler comme Finkielkraut, mais dans la mesure où on n'a pas su anticiper tous ces risques et où on paie aujourd'hui à trouver des solutions adaptées aux problèmes qu'on a créés soi-même en ayant une construction imparfaite. Voilà, c'est que, une fois qu'on a dit ça, on sait aussi ce qu'il faut faire, c'est-à-dire créer des mécanismes au niveau européen qui puissent mutualiser davantage les risques. Ce n'est le cas aujourd'hui, et notamment l'union bancaire en créant une agence qui puisse recapitaliser les banques en difficulté. Alors, si on revient à la conjoncture un peu plus proche, un peu plus nette, vous me direz quand j'aurai dépassé mon montant, on est aujourd'hui peut-être à un tournant. C'est toute la question. On a eu un très bon deuxième trimestre, chacun l'a en tête, croissance de 0,5. S'il ne s'était agi que de la croissance française, ça n'aurait pas été plus spectaculaire que ça. On a vu des dizaines de fois dans l'histoire récente un très bon deuxième trimestre suivi d'un très mauvais troisième trimestre, enfin un trimestre T bon et un T plus 1 très mauvais. C'est d'ailleurs sans doute ce qui va se passer en partie. L'INSEE a publié ses prévisions récentes sur le troisième trimestre. Il sera à zéro quelque chose. Mais ce qui est encourageant dans ce deuxième trimestre de l'année 2013, c'est que selon l'OCDE, ce bon résultat français, on l'observe un peu partout. On ne l'observe pas simplement en France, on l'observe aussi en Allemagne. L'Allemagne, au deuxième trimestre, s'émissait une perspective de croissance qui est en rythme annuel et de l'ordre de 3%. Les États-Unis aussi ont connu un très bon troisième trimestre, une perspective de croissance en rythme annuel de 2 et 9, alors qu'ils étaient sur zéro au dernier trimestre de l'année 2013. Et même l'Italie, qui est encore en récession, selon l'OCDE, pourrait toucher le bout du tunnel à la fin de cette année. Toujours en croissance négative, moins 0,2 en trimestriel et quelques, moins 1 en rythme annuel, mais selon l'OCDE, pourrait toucher le bout. Donc toute la question est de savoir si, ça y est, le plus dur est passé, c'est une crise terrible. En gros, de 2008 à aujourd'hui, on a vécu au rythme des rebondissements de la crise de la zone euro sans jamais retrouver de l'air, de l'oxygène. Mais il est possible, toute crise a une fin. Même les années 30, la crise a duré de 1929 à 1933. Ça a été terrible, mais ça n'a duré au fond que 4 ans. Le seul problème, c'est qu'en 1933, tout a basculé dans un autre versant. Espérons que ça ne sera pas le cas dans les pays européens. Je dis ça en souriant, mais c'est même un sourire un peu amer. Mais peut-être qu'on y est. Qu'est-ce qui fait penser qu'on pourrait y être ? Ce qui fait penser qu'on pourrait y être, c'est que les trois grandes crises qui ont frappé la zone euro, j'en ai parlé, la crise bancaire, la crise de compétitivité, la crise de la dette souveraine, il y en a peut-être une qui est en passe d'être résolue, la crise de la dette souveraine. C'est-à-dire que les États ont pris des mesures d'ajustement très graves qui, à cause de cet effet multiplicateur, sont en grande partie responsables de l'intensité de la crise, mais qui, peut-être, portent leurs fruits. J'étais en Grèce la semaine dernière. La Grèce a démarré la crise en 2009 avec un déficit de 15% du PIB. Elle a fait 15% de PIB d'ajustement budgétaire, ce qui a appliqué une baisse cumulée du PIB de 22%. Vous faites 22 divisé par 15, vous trouvez 1,46, c'est-à-dire exactement le chiffre de 1,5 dont je vous parlais tout à l'heure. Elle a payé en croissance cet effort d'ajustement budgétaire, mais aujourd'hui, la Grèce a un déficit qui ne tient qu'à la charge des intérêts, 4% en compte primaire, c'est-à-dire hors chargement des intérêts. La Grèce est en excédent. Donc, ça se paye avec 27% de taux de chômage, mais au moins cette purge est faite. De la même manière, l'Italie aussi est en réalité, si on corrige pour les effets de la moindre croissance, elle est en situation d'équilibre budgétaire. Cuide de la France. La France est dans une situation à la fois beaucoup moins grave que celle dont je parle à propos de la Grèce et de l'Italie, et en même temps préoccupante aussi. La France subit, comme les autres pays, les effets sur sa croissance, des mesures prises pour réduire le déficit. Il y a deux façons de calculer le déficit. Le déficit tout court et puis le déficit structurel, c'est-à-dire en prenant en compte le fait que la croissance étant plus faible, les retraits fiscales sont aussi plus faibles, et donc il est tout à fait normal que le déficit soit plus élevé que prévu. La France subit, depuis maintenant trois ans, cette dure loi qui fait que, quand je veux réduire de un point de PIB mon déficit, je crée un point de PIB de croissance en moins, et comme les prélèvements obligatoires sont en gros 50% du PIB, je réduis l'effet final sur le déficit par rapport à ce que j'ai fait au début de moitié. C'est ce que la Cour de compte a expliqué très benoîtement dans son rapport de rentrée. Un point de PIB, 20 milliards presque, de purge pour 2014, est fait sur le déficit 0,5. La moitié. Chaque fois qu'on met 10 milliards d'impôts, en fait, au bout du compte, ça réduit le déficit de 5. Donc c'est cette course poursuite dont la France a le plus grand mal à sortir. On avait un déficit de 4,1 en 2013, on aura un déficit de 3,6 malgré cette purge de 20 milliards. Parce que c'est 18, mais bon, ça fait exactement les ordres de grandeur dont on parle. Et la France se trouvera en 2014 avec un déficit structurel, c'est-à-dire hors les effets de la conjoncture, qui restera quand même assez élevé, 1,7. Alors qu'elle veut atteindre 0,5 en 2017. Donc ça veut dire qu'il y a encore plus d'un point de PIB à purger, 1,2 point de PIB à purger. Ça veut dire que la croissance française, si on réduit ça, on divise ça en 3 années, va être amputée de 0,4% chaque année à cause des mesures qu'on va encore prendre pour réduire, que ce soit par la dépense ou que ce soit par les impôts. Ça a de gros effets politiques ou redistributionnels, mais en termes d'impact sur le PIB, ça fait à peu près la même chose. Donc on va sortir de l'eau, on va sans doute avoir une croissance positive en 2014, les prévisions sont à 0,8, 0,9. Mais il faut savoir que notre potentiel de croissance, jusqu'à 2007, va continuer d'être amputé par ce 0,7. Donc ça, c'est évidemment un gros sujet. Alors maintenant, si je me place encore au-delà de tous ces déséquilibres budgétaires, en sachant que même si on sort la tête de l'eau, on est encore dedans et qu'on n'a pas fini exactement avec cette purge budgétaire et qu'il va falloir vivre encore jusqu'à la fin de ce quinquennat avec des mesures à prendre pour faire entrer le déficit d'antifrices dans le tube. Si je me projette encore au-delà, et peut-être je vais dire encore quelques mots, et puis voilà, sur quel rythme de croissance on peut se projeter ? D'ailleurs, la croissance française au XXIe siècle, c'est quoi ? Si je me place dans l'exercice qu'on a confié à mon ami Jean-Pizani Ferry, la France en 2025. Les dix prochaines années, hors ces effets de purge qui demeurent, sur quel rythme de croissance on peut se situer ? Je vous rappelle juste quelques chiffres. Au XVIIIe siècle, la croissance française était de 0,5%. Au XIXe siècle, elle était de 1%. Au XXe siècle, elle a été en moyenne de 2%. Alors question, est-ce qu'on continue ? On va vers 4 ? Ou est-ce qu'on revient vers la moyenne ? C'est-à-dire 1. Et il y a exactement autant d'économistes qui vont vous dire le potentiel de croissance d'une économie comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, va être supérieur, peut-être pas le double, mais supérieur à celui du XXe siècle que de gens qui vont vous dire non, c'est le XXe siècle qui est aberrant et notre vrai rythme de croissance, c'est plutôt 1%. Alors en un mot, comment les économistes qui sont en gros payés quand même pour ça arrivent à être aussi divisés sur la question centrale ? Quelle est la perspective de croissance d'une économie mature ? Alors il y a des gens qui disent la croissance appelle la croissance. Plus on est riche, plus on est éduqué, plus on a des idées, plus l'innovation est forte et au fond, c'est un peu votre cœur de métier de trouver chaque fois des produits innovants qui rendent l'économie plus productive, qui permettent toujours d'aller plus loin. Et c'est comme une explosion, un geyser, quand l'explosion nucléaire a commencé, elle ne s'arrête plus parce qu'on a toujours plus d'idées et c'est ce qui fait qu'on a ouvert la boîte de Pandore au XVIIIe siècle, on a libéré Prométhée pour prendre le titre d'un livre très célèbre d'historien économique de Harvard et ça va continuer indéfiniment. Pourquoi pas ? Sauf qu'en face, il y a des gens qui disent non, vous vous méprenez complètement sur ce qui s'est passé. Ce qu'on a fait au cours des deux derniers siècles mais surtout au cours du dernier siècle, c'est qu'on a fait ce qui avait de plus facile. C'est-à-dire qu'on a appris à vivre dans une société urbaine. On a inventé l'électricité parce que quand on vit dans des villes, on ne peut pas rester comme ça avec la bougie. On a créé l'air conditionné. Un grand économiste Robert Gordon qui vit à Chicago, il dit à Chicago il faisait moins 20 en hiver et plus 40 en été. Depuis qu'on a l'air conditionné, le problème est réglé. On ne va pas le régler deux fois. On est maintenant toute l'année avant. On ne va pas faire 20,001. C'est fini. Maintenant, la croissance pour Gordon, c'est corriger les effets négatifs qu'elle a elle-même produits. C'est-à-dire qu'on va avoir une croissance plus économe en pollution, plus économe en énergie. Mais ce n'est plus de la croissance, ce n'est plus des besoins sociaux. Donc pour Gordon, c'est fini. On a cueilli les low-hanging fruits, on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on a cueilli ce qui était le plus facile à faire. Maintenant, c'est des innovations du 15e ordre. Bon, très bien. Et puis les autres qui disent tu ne vois rien Gordon, regarde l'informatique, regarde Internet, regarde la loi de Moore. On est au début d'une nouvelle ère. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça au milieu du guet. Il faut quand même trancher. Alors, c'est possible qu'on ait les deux à la fois. Alors, comment ? C'est possible que pour nous, en France, ce soit 1% et que pour le monde, ce soit 4%. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que des économies matures vont avoir beaucoup de mal à générer de nouvelles idées qui vont révolutionner la vie comme on s'entend l'électricité, l'automobile, etc. Mais la croissance du monde qui est au fond dans les premières phases de son industrialisation va créer peut-être une dynamique de croissance tout à fait nouvelle dans laquelle on va apprendre à vivre la même planète que les Chinois avec du coup une recherche de complémentarité nouvelle tout à fait inédite. Donc, le défi pour la France, il est là. On est dans une économie de service, c'est-à-dire une économie qui, de plus en plus, tend à produire des biens peu échangeables. On a cette conférence, on est en français entre nous, j'espère qu'il y a de la production de valeur, mais ce n'est pas vraiment échangeable. Il faut apprendre à transformer cette économie de manière à ce qu'elle puisse utiliser tout le potentiel de croissance extraordinaire que le monde aujourd'hui recèle en sachant que ce potentiel de croissance crée des externalités négatives très fortes à hausse du prix des matières premières, on pouvait en profiter, mais qui doit être transformée si on veut en faire une source de richesse et que donc tous les déséquilibres planétaires, réchauffement climatique et autres, évidemment, problèmes énergétiques sont aussi devant nous. Donc, terminé par une réponse de Normand, oui, peut-être que ce sera un peu des deux. Il y aura des secteurs qui arriveront à se hisser à l'échelle de la croissance mondiale, d'autres qui n'y parviendront pas et c'est à nous de faire aujourd'hui que le maximum de gens puisse être dans cette dynamique de croissance positive en sachant que c'est très compliqué. Juste un dernier mot, les États-Unis qui sont un peu l'image de ce qu'on sera tous un jour ou l'autre depuis deux siècles. Maintenant, l'Amérique inaugure d'un monde complètement nouveau et au bout du compte on finit un peu presque toujours par faire la même chose que les Américains n'ont pas réussi à trouver la pierre philosophale. Comme vous savez, aux États-Unis, il y a deux économies en une. Il y a l'économie des 1% les plus riches qui capte à soi tout seul les deux tiers de la croissance économique et puis il y a les 99% qui capte le dernier tiers manquant. Ce qui fait qu'aux États-Unis, on a une économie à 4% l'an, les 1%. Il y a 300 millions d'Américains, 3 millions de gens qui vont à 4% l'an et puis tous les autres qui sont à 1%. C'est ça aussi le défi pour nos sociétés d'arriver à faire que nos économies ne soient pas déchirées par des tendances complètement contradictoires et qui au bout du compte nous laissent dans l'État où est la société américaine aujourd'hui. C'est une société divisée, inégalitaire et qui n'arrive plus à comprendre exactement ce qui lui arrive. Merci Daniel Cohen. Moi, ce que j'aime bien avec les économistes... Ce que j'aime bien avec les économistes, c'est qu'on leur dit « c'est oui ou c'est non ? » Il n'y en a pas un qui voudrait répondre à oui ou non, il voudra peut-être. Donc après, vous dites « on en pense quoi finalement ? » Il y a une blague célèbre comme ça de Churchill qui disait « si vous avez deux économistes dans une salle, vous aurez deux opinions mais si l'un d'entre eux est Ken, vous en aurez trois parce que Ken tout seul tiendra deux opinions contraires. »